Bonjour, c'est Cryptoïs, j'espère que vous allez bien ce vendredi 1er décembre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler de CHZ, la crypto de Chili's. Alors comme d'habitude, on va disséquer cette vidéo en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur Chili's, sur CHZ, sur l'actualité, ce que c'est très important. Et on ira sur la partie graphique pour se projeter qu'au moyen long terme sur des prix d'achat, des prix de vente. Et vous allez voir, on a des grosses indications et ça commence tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Et en description. Alors, pour CHZ, expliquer Chili's. Alors, il faut comprendre que déjà, ici, c'est l'ancienne image de Chili's, je vais vous montrer après la nouvelle. Mais c'est à la base une blockchain qui a pour but de mettre à disposition une infrastructure pour ceux qui souhaitent construire des applications autour de l'entertainment. Ils se sont vraiment nichés et spécialisés dans le sport et l'entertainment, et surtout le sport réellement. Dans lequel ils ont développé une application pour pouvoir créer et utiliser, en fait, des fan tokens. Et le but de CHZ, c'est d'être l'interfaçage entre ces fans de tokens et, justement, le reste du monde. Si vous voulez avoir du PSG, par exemple, il faudra avoir du CHZ sur l'exchange de Chili's. Si vous allez me dire, oui, mais j'achète le PSG, par exemple, ailleurs. Alors, je l'achète directement sur Binance en USDT. Oui, mais pour ce faire, l'exchange a dû utiliser du CHZ pour pouvoir accéder à ça. Et donc, ne serait-ce qu'à travers ça, le CHZ est le moyen d'utilisation et d'échange autour de tous les fans de tokens qui gravitent autour. À côté, ils ont changé d'image totalement. On voit bien la nouvelle image qui se prépare pour le Bullrun, dans lequel ils sont en train de se diriger vers le fait qu'ils sont une Layer 1 EVM compatible. Donc, c'est vraiment une blockchain d'infrastructures pour pouvoir construire tout et n'importe quoi autour du sport et de l'entertainment. Et c'est pour ça qu'ils ont lancé aussi Chili's Chain 2.0 qui s'appelle Scoville, qui était essentiel pour pouvoir faciliter, tout simplement, la scalabilité, la diminution des frais et surtout être EVM compatible. Sans ça, c'est vrai que c'était beaucoup plus compliqué de pouvoir développer des applications et ils sont allés beaucoup plus loin parce qu'ils ont décidé de mettre en place une redistribution des frais de gaz. Étant donné que dès qu'on exécute des éléments sur les applications qui sont sur CHZ, qui sont les applications des fans de tokens, on a une partie des fees qui sont redistribuées à ceux qui ont développé ou ceux qui exploitent justement les applications en eux-mêmes. À côté, on a quand même pas mal de choses qui se mettent en place. On a socios.com qui est derrière CHZ, derrière Scoville et derrière Chili's pour exploiter justement l'utilisation des fans de tokens et la commercialisation et le marketing autour des fans de tokens. Et d'ailleurs, où est-ce qu'on en est au niveau des fans de tokens ? Déjà, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on en a, oui, mais on en a quand même moins qu'historiquement. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui ont cédé au début, mais qui ont retiré certainement leurs fans de tokens ou qui ont arrêté la distribution ou l'exploitation. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a une forme de vague qui se met en place, mais qui est plutôt logique. Quand on est en bullrun, forcément, tout le monde parle de crypto, tout le monde veut une crypto. Et à côté, les fans de tokens réussissent grâce à ça et dans lequel on a une valorisation, ce qui est tout à fait logique. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a des gros partenaires qui sont arrivés, avec notamment des grosses infrastructures et des fans de community apps qui sont construites. Autour de ça, on va avoir Legend, par exemple, ou Utilify, qui sont bien présents et qui sont importants, en fait, pour expliquer l'importance que va avoir Chilliz dans tout ce qui est fans de tokens et community apps. Parce que c'est exactement là où ils essaient d'aller. Comprenez bien qu'ils sont lancés dans le sport, parce que c'était une simplicité, mais c'est bien marqué que c'est l'entertainment qu'ils cherchent. Et c'est vraiment le principe même. Ils cherchent l'entertainment pour pouvoir travailler cette partie-là. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Différents créateurs et gérants des sociétés, d'accord ? On sait qu'on a un lien entre, par exemple, Asher et les différents directeurs de cheese. Ils s'entendent très bien, donc c'est tout à fait logique. Et on va avoir un corps qui est présent et qui est important en termes de validateurs et en termes d'infrastructures. Donc, fondamentalement, ça construit, ça continue à se développer. Il n'y a pas eu une grosse valorisation au niveau de Scoville. Donc là-dessus, il y a eu peut-être un petit flop qui s'est mis en place. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que dans tous les cas, l'infrastructure est à disposition. Et que, encore une fois, c'est lié à la hype. À partir du moment où on va parler de crypto, où on va parler de NFT, il y aura un intérêt à avoir des fans de tokens. Et donc, on aura une valorisation du CAG qui se fera à travers ça. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir se placer en amont. À côté, au niveau du CAG, on est à 86%. D'accord ? Donc, ce qui est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'il reste très peu de tokens à émettre pour diluer. Et on est sur une market cap diluée de 640 millions. Ce qui est relativement faible par rapport au projet. Et ça montre aussi que le projet en lui-même est peut-être déjà dans une phase baissière. C'est ce qu'on va aller confirmer sur les graphiques. Dans lequel, vous allez voir, c'est très intéressant en termes d'analyse pure. Dans lequel, on a une phase, hop, on va se mettre en logarithme, histoire d'avoir bien toute la partie en automatique et en logarithmiques. Où on voit qu'on a une phase ici d'accumulation qui est plutôt structurelle, classique en préparation du projet. On voit qu'on a une rupture haussière qui a été effectuée ici. Un retest et une accélération avec novembre, décembre 2020. Et surtout, l'accélération janvier, février 2021. Avec l'avènement de la finance décentralisée. L'importance que peut avoir la finance décentralisée dans l'écosystème. Et donc, on a eu une énorme valorisation de CHD à travers ça. Et derrière, on a eu forcément une downtrend qui a été très forte et très marquée. Dans lequel, on n'a pas eu de nouvelle ATH. Malgré le fait qu'on a eu une accélération sur fin 2021. Où on a eu ici la mise en place d'une distribution de week-off en BC, AR, ST, SAU. D'accord ? Donc, classique. Bain climax. On arrête la tendance haussière. On retrace avec l'automatique rallye. On va retester avec la secondary test. Et on s'enfonce dans le sign of weakness. Pour travailler une accumulation de week-off. Pour aller faire ensuite un UT et un UTAD. Donc, un Uptrust. Pour aller chercher les liquidités supérieures. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a quand même un token qui a beaucoup de mal à s'en sortir. On a eu une phase en 2022 où on a eu une grosse phase d'accélération. Où on voyait bien qu'on avait une grosse divergence baissière. Ça, je vous avais alerté à cette époque-là. Dans lequel aussi, on avait une distribution qui était bien présente. Et une rupture qu'il y avait noté ici. Qui nous a donné justement l'accélération baissière. Et ensuite, le retest. Pour ensuite avoir la deuxième phase d'accélération baissière. Et on voit bien qu'on a eu beaucoup de mal, en fait, tout simplement à tenir les cours. D'accord ? Alors que sur janvier et février 2023, on avait des performances sur l'ensemble des cryptos. Sur le BTC. Donc, on avait quelque chose qui était très boule. CAG, ce n'était pas le cas. On était toujours ici dans les phases de vente liées à cette accélération aussi. Dans lequel, beaucoup de personnes ont capitulé et ont vendu, en fait, dans cette zone-là. Et c'est pour ça qu'on n'avait pas d'accélération haussière. Ce qui a fait aussi très mal ici, c'est le 5 juin 2023. C'est l'annonce de la SEC de poursuivre un certain nombre de cryptos pour être des securities. Et on voit qu'on n'arrive pas à se remettre de ça. CAG est toujours bloqué ici dans un retest de cette phase d'accumulation. Vous pourrez considérer qu'ici, on a un STB ici, un AR qui se trouve là et donc un retest de l'AR. Mais ça reste quand même très faiblard. On n'est pas réussi à aller chercher cette imbalance qui se trouve là. On n'est pas allé rechercher le haut de cette caissure baissière. Alors qu'on aurait dû consolider au-dessus, comme beaucoup d'autres altcoins qui ont été impactés par la SEC. On voit qu'on n'arrive pas à se rupturer comme ça, alors qu'on aurait dû. Alors là-dessus, je vous avoue que ce n'est pas forcément très boule. Ce n'est même pas du tout parce qu'on n'a pas de rupture haussière. Là, on a une petite rupture haussière, mais qui est vraiment très faible. La rupture haussière qui est vraiment importante, c'est cette zone-là. Ici, il faut repasser au-dessus de la SEC à minima et reconsolider au-dessus des 0.14, 0.15. Si on ne consolide pas au niveau de ce niveau-là, ça veut dire qu'on ne repart pas. Et ici, il est sûr et certain que ça va être très compliqué à passer parce qu'on a encore des personnes qui n'ont pas capitulé. Et quand on passera ici, il y aura une diminution de l'exposition. Et il y aura une prise de profit de ceux qui ont acheté juste dans la partie basse pour aller chercher la partie haute. Donc forcément, ici, on aura une forme de retracement effectif pour avoir une respiration de marché. Et qui est en même temps sain. Quand on voit ce que l'on a eu, on ne va pas faire un skyrocket tout de suite sur CHZ. Et on voit que CHZ, ça ne suffit pas que le marché pousse pour pousser. D'accord ? On voit bien que le marché arrive à quand même consolider. Sauf que CHZ, sur les trois dernières semaines, ne consolide pas et n'arrive pas à retravailler. Donc c'est un actif qui est un petit peu décorrélé du reste du cycle. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. L'autre point important où on aura beaucoup de mal à passer, ce sera les 0.09. Enfin, les 0.09, pardon. Et les 0.1 dans lesquels on a ici forcément le selling climax qui avait été effectué sur la première impulsion baissière qui était justement Terra Luna et Setsus 2022. Donc forcément un niveau très important. Qu'est-ce qu'on peut escompter comme target haussière ? Si jamais on a vraiment ce système, cette structure qui s'inverse, avec ici une structure qui se met en place, qui est plutôt haussière, reconsolidée au-dessus, peut-être faire un petit retest avant de repartir. À ce moment-là, on pourra se dire qu'on va aller chercher dans un point de temps, ici, les 0.30, obligatoire. Là, c'est une zone qui a été très complexe. Pareil, on aura un gros sell-off parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées dans cette range-là, entre 0.25 et 0.30. Et ensuite, on ira chercher beaucoup plus haut et on ira retester ici la liquidité. On a un equal high qui s'est mis en place ici. Donc là, on va avoir un retest effectif de liquidité dans les 0.35. Et ensuite, on ira certainement chercher le ST. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir aller chercher un nouvel ATH ? Alors ça, c'est vraiment important. Il faut qu'on ait une hype qui se mette en place. Il faut qu'on ait derrière une adoption qui augmente au niveau des fan tokens, au niveau de l'entertainment. Et au fait, il faut qu'on ait une utilisation du CHZ dans les différents applicatifs pour pouvoir continuer à pousser. L'infrastructure, elle est là, elle fonctionne. Mais maintenant, il faut des utilisateurs et il faut des sociétés qui investissent pour créer des fan tokens. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, on n'arrivera pas à avoir une valorisation forte du CHZ. Mais si on reste en 100% technique, on pourrait considérer qu'on est dans une grande vague 1, et une élitise grande vague 2 pour préparer une grande vague 3. Cette grande vague 3 ira chercher le 1.618 à 1.5$, ce qui est quand même énorme en termes de target. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments pour arriver à toucher le 1.618. Et forcément, ça veut dire qu'on doit avoir un bullrun pas comme les autres et avoir un bullrun dans lequel CHZ arrive à s'exprimer, chose qui n'est pas non plus assurée au vu des différents narratifs que l'on pourrait avoir et au vu des différentes plateformes que l'on pourrait voir qui pourraient être des concurrents à CHZ, notamment avec le RWA, donc les real world assets. Je vous ai fait des vidéos d'ailleurs sur YouTube autour de ça, dans lequel on a une valorisation des assets réels à travers la tokenisation. Donc on va voir d'autres protocoles qui vont arriver. Quel est l'impact de Chilliz par rapport à ça ? Est-ce qu'ils vont être capables à créer de l'incentive, à communiquer suffisamment et à créer suffisamment de hype pour valoriser le CHZ à travers tout ça et leur infrastructure ? Ça va être la grande question pour justement 2024-2025, pour justement la mise en place du bullrun. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire. Ça me fait toujours très plaisir. Nous, on se retrouve demain pour la vidéo hebdomadaire dans laquelle on va traiter quand même beaucoup de choses parce qu'on a quand même pas mal de révélations qui sont arrivées. Ça, c'est demain, 13h30. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...